... Madame, Monsieur, bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Marie-Laure. Bonsoir à toutes et à tous. Et bienvenue dans ce numéro spécial de Télé-Trégor. Décidément, Jean-Pierre, 2021 sera encore une année particulière, car, on s'en doute bien, les traditionnelles cérémonies de vœux ne pourront pas avoir lieu. C'est vrai. Et en particulier, les acteurs économiques du Télé-Trégor nous avaient habitués à une certaine légèreté dans ce domaine. Alors qu'ils n'avaient pas prévu ça. Mais personne, Marie-Pierre, ne l'avait prévu. Jean-Pierre, Marie-Laure. D'ailleurs, on n'a beaucoup appris en 2020. On peut dire qu'on a été servis. Et oui, Jean-Pierre, le confinement dans les métropoles a été compliqué à vivre. Beaucoup ont décidé de changer de vie et veulent aujourd'hui venir vivre dans les territoires. Et le Télé-Trégor est un territoire. Justement, Jean-Pierre, notre reporter est allé à la rencontre de nouveaux arrivants. Merci Jean-Pierre et Marie-Laure. Nous sommes en direct du Télé-Trégor, en compagnie d'une famille qui vient de quitter la région parisienne pour s'installer ici. Alors Antoine et Natacha, pouvez-vous nous expliquer ce qui a motivé votre choix de venir vivre ici ? Parce que vous l'avez vécu, vous, l'année 2020, à Paris, dans un appartement, avec deux enfants. Quand tu peux sortir, eh bien, t'es dans les bouchons. Et tu peux pas avancer. Et quand il n'y a plus personne dans la rue, eh bien... T'es confiné. Donc là, avec ma femme, on s'est dit stop. Stop. Et qui est-ce qui a motivé votre choix de choisir le Télé-Trégor, tout spécialement ? Ça nous a paru évident. Ici, une maison, un jardin, une école qui va bien. Un boulot au bord de l'eau, le plaisir. Et s'il faut se mettre à la danse bretonne, eh bien, avec ma femme, on est prêt. Et cela n'a pas été difficile de quitter la région parisienne et vos réseaux, et de larguer les amarres ? Non, pas vraiment à Paris, on n'a pas vraiment de relation. Ici, en fait, tout le monde se connaît. On connaît son épicier, son boulanger, et il y a énormément de réseaux professionnels. Eh mais, en fait, ça veut dire que mamie, on ne pourra plus aller la voir les dimanches. Ah bah ça, ça ne va pas nous manquer. Papa et moi, elle nous fera des vacances. T'inquiète pas, ma chérie. Elle viendra nous voir à chaque vacances. En plus, Paris, en TGV, jusqu'ici, ce n'est qu'à trois heures. Il n'y a pas de souci. Eh bien, encore une aventure qui commence pour une famille, et on sent bien que ce ne sera pas la dernière. Ici, Gwenvaël Lagadec pour TV Trégor, à vous les studios. Allez, papa, on démarre ! C'est formidable, Marie-Pierre, et ce n'est pas tout. Restez avec nous, on revient tout de suite. Avant, les chèques cadeaux locaux n'existaient pas. Mais ça, c'était avant. Depuis, des centaines d'entreprises font confiance aux vitrines du Trégor. Leurs salariés dépensent avec bonheur dans les commerces de centre-ville. Grâce aux chèques cadeaux, il peut enfin se rhabiller dans les commerces de centre-ville. C'était pas du luxe. Vous savez, Marie-Sophie, le monde change et la digitalisation du monde est en route. Et notre région est bien placée pour le savoir. Oui, Jean-Pierre, mais être en route et débouler à toute vitesse, ça, ce n'était pas prévu non plus. Le confinement a modifié considérablement nos manières de travailler, avec les gestes barrières et le gel hydroalcoolique. Absolument, Jean-Pierre. Nous avons vu la généralisation du télétravail et de l'utilisation de la visioconférence pour celles et ceux qui pouvaient exercer leur métier de chez eux. Nos reporters sont allés voir sur place. Aujourd'hui, direction la Côte de Granitros pour surprendre Loïc et Herroisne en plein travail. Ils ont aujourd'hui une réunion en visio pour monter un projet de collaboration permettant de développer les capteurs du futur avec Madame Déprimé, travaillant chez un grand compte parisien. Bonjour, vous m'entendez ? Oui, je vous entends, Madame Déprimé. Bonjour. Oui, c'est parfait aussi de mon côté. Parfait, imagé son, super. Ok, parfait. Alors, comment ça va ? Ça va, ça va. On reste en forme malgré la situation. Eh oui, on fait au mieux. On se confine. Mais bon, avec les outils de visio qui sont au point maintenant, on arrive à travailler même de chez nous. Oui, c'est vrai. C'est assez pratique. Et puis, en plus, ils ont mis au point des arrière-plans assez sympas qui nous permettent de nous échapper un peu de cette grisaille ambiante. Ah oui, oui, c'est sûr. Le vôtre est très sympa. Oui, oui, je l'aime bien celui-ci. Mais je dois avouer que celui de M. Lefloc est pas mal non plus. Je le connais pas d'ailleurs. On a vraiment l'impression d'y être. Voilà votre repas, M. Lefloc. Ah oui, merci. Ça vient du restaurant d'à côté du bureau. Il fait sa vente à emporter depuis le premier confinement et c'est quand même bien pratique. Les artisans locaux se démènent et innovent eux aussi. Oui, bon, je propose qu'on démarre pour définir les premières bases de ce nouveau projet. Alors, vos technologies photoniques, elles m'intéressent. Elles sont vraiment prometteuses pour répondre à notre besoin. Oui, alors, d'ailleurs, j'ai quelques petites remarques à faire sur le premier chapitre de votre cahier des charges. Excusez-moi, je vous coupe, mais c'est fou. Pardon ? Mais votre fond, là, derrière vous, on dirait que ça bouge. Ça fait comme des vagues. C'est high-tech. Est-ce que vous pourriez me dire comment on peut l'avoir ? Il faut aller le chercher où ? Dans les options cachées de Teams ? Désolé, je ne suis pas sûr de bien comprendre. Bon, ce n'est pas très important. Revenons au projet. Si vous parlez du cahier des charges, ce n'est peut-être pas forcément utile que je sois présent. Puis en plus, j'ai une autre réunion, là, juste après. Donc, ce que je vais faire, je vais vous laisser peut-être travailler et puis je rebouclerai avec Loïc plus tard. Allez, bonne fin de réunion. À bientôt. Et oui, comme vous le voyez, dans le Trégor, on s'adapte à la situation et on continue de travailler en gardant le moral pendant la pandémie. À vous, Jean-Pierre. C'est magnifique, Marie-Odile. Et ce n'est pas tout. La suite, après cette courte page de publicité. Grâce au chèque cadeau de Lagnon à Péros-Guirec, trouvez le professionnel qui vous convient. Enfin, il va voir clair. Marie-Françoise, la crise sanitaire nous aura restreint dans nos déplacements. Et pourtant, certains Français ont décidé de partir en vacances. Absolument, Jean-Pierre. Nous sommes allés dans l'agence Brizou qui accueille plusieurs clients par jour. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs un couple de Bretons qui vient chercher conseil pour leur prochaine destination de vacances. Un reportage de Gwenevaëlle Lagalic. Bonjour, monsieur. D'où nous venez-vous ? Bonjour. On arrive de plus vite. Plusinette. Ah, vous êtes du coin alors ? Ah oui, oui, oui. Puis on a besoin de vacances. Et vous avez bien choisi votre agence. Car l'agence Brizou vous amène partout. Alors, vous avez peut-être déjà une destination en tête ? Martigny, Dubaï ? Oh non, je sais. Paris. Hum. Moi, ce que je voudrais, c'est des beaux paysages. La nature. Ok. Donc, je ne vous propose pas Dubaï, quoi. Ah non. 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 Et puis moi, j'ai envie qu'il y ait la mer aussi. Parce que comme ça, je pourrais faire des activités, du surf, de la voie. Oui, oui, j'ai compris l'idée. Merci. Donc, Paris non plus. Et puis moi, ce que je veux, surtout, c'est pouvoir bien manger. De bons produits locaux. La bonne bouffe, quoi. Oui, donc on n'ira pas en Angleterre non plus. Ah non. 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 Et puis moi, j'aimerais bien que... Aussi, on n'ait pas de long trajet. Enfin, qu'on puisse se déplacer en voiture tranquille. Oui, pareil. Pas de long trajet. Ok. Donc, la Martinique non plus. Ah non. Non. Ah non. Et puis, pas de grosse chaleur. Ah non. 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 Mais par contre, attention... Avec des gens chaleureux. Eh bien, je vois que ça se précise, tout ça. Écoutez, moi, je ne peux vous proposer qu'une seule destination. Ah oui, laquelle ? Bah, le Trégor. Oh. Bon, dis donc, c'est là que sont partis les voisins. Mais c'est ce que je t'avais dit aussi. Mais tu ne m'écoutes jamais. C'est là qu'il fallait aller. Vous voyez, Jean-Pierre, malgré la crise sanitaire, le tourisme local a de l'avenir. Exactement, Marie-Laure. Les artisans du Trégor acceptent aussi ce moyen de paiement. Il est resté confiné trop longtemps. Heureusement que les coiffeurs ont pu rouvrir. Vous le savez, les entreprises ont été touchées de plein fouet lors du premier confinement. Et pourtant, Marie-Laure, dans le Trégor, les entrepreneurs ont fait une nouvelle fois preuve de générosité et de solidarité. C'est vrai, Jean-Pierre, le club des entreprises West Côte d'Armor s'est lancé dans une opération appelée Ordine à cœur. Les entreprises ont cédé du matériel informatique pour les donner aux enfants qui n'en avaient pas pour suivre ainsi leur scolarité. C'est formidable, ça. Et c'est grâce à deux professionnels qui ont reconditionné bénévolement tout ce matériel pour l'adapter au cursus scolaire. Oui, Jean-Pierre, la distribution, quant à elle, a été confiée aux enseignants. D'ailleurs, nous nous rendons immédiatement au domicile de Madame Techer, professeure de Dylan, qui va annoncer la bonne nouvelle à la famille. Oui, allô ? Allô, Dylan ? Oui. Oui, c'est Madame Techer, ton professeur principal au collège. Est-ce que tes parents sont là ? Non, maman, elle est à l'hôpital, travaille. Papa, il est dans son bureau, mais il dit qu'il ne faut pas le déranger. Ok, bon, écoute, ce n'est pas grave, tu es en sixième, Dylan, tu es assez grand pour que je t'explique les choses. D'accord. Ok, donc tu te rappelles, on avait discuté avec papa, maman sur la question de l'ordinateur, parce que toi, Dylan, tu n'as pas d'ordinateur à la maison. Ben non, papa, il en a un, mais il est tout le temps dessus, je ne peux même pas jouer, c'est trop relou. Oui, donc tu ne peux pas non plus faire tes devoirs, Dylan ? Ben non. Donc c'est embêtant tout ça, hein ? Ah ouais. Oui, et ben écoute, c'est pour ça que je t'appelle, Dylan. Est-ce que tu connais Ordinaker ? Non, c'est un nouvel émoticône, je ne connais pas Dylan. Non, rien à voir, Dylan. Non, Ordinaker, ça permet à des enfants comme toi, qui n'ont pas d'ordinateur à la maison, d'en avoir un. Et donc, Dylan, tu as été choisi pour avoir un ordinateur. Tu pourras donc faire tes devoirs et suivre ta scolarité. C'est pas génial, ça, Dylan ? Dylan ? Dylan ? Papa ! Il y a des gens qui veulent te parler ! Comme quoi, Marie-Laure, la solidarité n'est pas un vain mot. Sans transition, une petite page jorique. Et nos adhérents sont aussi des professionnels pour votre bien-être. Il est plus détendu. Les métiers de bouche aussi participent aux vitrines du Trégor. Avec modération quand même ! Avec les chèques cadeaux, deux vitrines du Trégor, offrez-vous toute l'année votre trésor. Place maintenant en prévision 2021 avec une toute nouvelle présentatrice que nous accueillons aujourd'hui. Euh, Jean-Pierre, il s'agit d'Ebeline, t'es là ? Chers téléspectateurs, je suis très heureuse d'être là ce soir. C'est ma première fois, ma toute, toute première fois. Depuis plusieurs mois, les intempéries se succèdent. Le manque de prévision nous a plongés dans le brouillard et ce fut très glissant. La Bretagne n'a pas été épargnée. Maintenant, place à 2021. À noter une amélioration significative venant de l'Ouest. Une particularité, ciel dégagé et grand soleil sur le Trégor. Une vague de chaleur s'annonce. Souhaitons que cette accalmie s'installe durablement. Il est venu le temps des éphémérides. À la Saint-Goulevin, on va pouvoir se faire plein de câlins. Et à la Saint-Goulevin, pour une année sereine. Et à la Saint-Baptiste, pour rester optimiste. Et à la Saint-Clauterre, pour être toujours solidaire. Et à la Saint-Aimé, pour retrouver la convivialité. C'est bon, les lecteurs sont prêts ? Ça tourne. Et l'une ! T'es là ? Le monde change et la digitalisation du monde est en route. Non, j'aime bien, moi, la digitalisation. Je sais le dire. Je sais le dire. Je sais le dire, ça m'arrêtait dans le bêtisier. Eh bien, merci Alain et Marie-Laure. Nous sommes... Jean-Pierre. Alors, Antoine, qu'est-ce qui a motivé votre volonté de venir vivre ici ? Parce que tu l'as vécu, toi, à Paris, l'année 2020. Un jardin, une école qui va bien, un boulot au bord de l'eau. Et là, c'est la merde. Et puis alors, moi, il y a une chose aussi. C'est quoi ce craquage ? Et à la Sainte-Aimée, et maintenant, on le dit tous les deux, pour retrouver la convivialité. Normalement, on le dit tous les deux, là. Attends, il n'y a pas eu le temps d'apprendre le texte, là, on fait tout en live. Et attends, attends. Wouhou ! Eh, Romain ! Ah, Romain ! Jean-Pierre, la solidarité intergénérationnelle. En fait, j'arrivais à le dire. On recommande. Oh là là là.